Ce n'est pas le seul parcours possible à travers les blocs du Super Canva, mais nous vous le recommandons car il suit un chemin faisant appel à votre bon sens. Avant de créer votre Super Canva online, vous avez aussi la possibilité de le commencer sur une feuille de papier. A vous de choisir. Ce tout premier bloc vous permet de poser quelques éléments, votre notion du bien et du juste. C'est lui qui donnera de la cohérence à tous les autres blocs. Les besoins de vos clientèles sont soit des situations problématiques à résoudre, soit des opportunités d'évoluer et d'améliorer les choses. Vos clients sont des personnes qui ressentent un besoin existant et sont prêtes à acheter une solution. Mais elles peuvent aussi acquérir une solution pour les besoins de personnes qui leur sont proches, tels des parents qui achètent des habits pour leurs enfants. Donc, vous définissez dans ce bloc les personnes qui ressentent les besoins que vous avez cités, sans toutefois les acquérir directement. C'est seulement après avoir défini les clientèles et les besoins que vous réfléchissez aux prestations. Vous pouvez répondre aux besoins par des produits ou des services ou encore les deux. Réfléchissez par quoi et comment vous allez alimenter vos revenus ? En vendant ? En louant ? Par abonnement ? Ou via des enchères ? Pour accéder aux besoins de vos clientèles, il vous faut communiquer. Et dans les deux sens. Écouter et dire qui vous êtes et ce que vous proposez. Parfait, vous avez des solutions pour répondre aux besoins de vos clientèles. Mais comment arriveront-elles dans leurs mains ? Êtes-vous proche de vos clientèles, les conseillants personnellement ? Ou à l'opposé, leur proposez-vous du self-service sans autre contact de votre part ? Votre entreprise ne va pas tourner toute seule. Quelles sont les principales activités que vous devez réaliser ? Celles qui représentent ensemble les 80% du travail ? Et pour faire toutes ces activités, il vous faudra des personnes, des locaux, des équipements, des fournitures, etc. Et toutes ces ressources génèrent des coûts. Quels sont les principaux ? Les salaires ? Les déplacements ? La matière première ? La publicité ? Et si vous pensiez à agir autrement avec des partenaires, des alliés ? Et pourquoi pas avec des prescripteurs qui recommandent vos solutions ? Voilà ! Vous avez pu suivre une séquence logique des questions à vous poser. Il est grand temps maintenant de l'appliquer à votre projet.